On se découvre souvent dans le miroir que vous renvoie les autres. Et j'avoue que je me suis découvert, je me suis dit mais attendez, donc je suis capable de représenter l'Afrique, de représenter le Cameroun, d'être un médiateur entre ces deux mondes-là qui ne se connaissent pas véritablement. Et j'ai dit, j'ai pris pour moi, j'ai pris ce mot d'assumer cette responsabilité-là. Lui, c'est Michel Lobé-Ewané, nommé le 3 octobre 2021, conseiller stratégique pour l'Afrique de son Altesse Tchèque Hamed Bin Faizal Al-Kasimi, des Émirats Arabes Unis. Cette nomination répond au souhait des Émirats de se rapprocher des acteurs économiques sur le continent africain. Selon la lettre officielle, Michel Lobé-Ewané est entièrement autorisé à représenter les intérêts personnels et les affaires de son Altesse Tchèque Hamed Bin Faizal Al-Kasimi et a attiré des investissements du monde entier aux Émirats Arabes Unis. Un des conseillers du bureau royal m'a appelé pour m'expliquer un peu pour quelle raison il nous avait sollicité Forbes Afrique. Et il m'a indiqué qu'il souhaitait que Forbes Afrique soit partenaire de l'événement, mais au-delà de l'événement, qu'on soit partenaire stratégique pour développer une relation qui permette à Dubaï de mieux se faire connaître sur le marché africain et en particulier le marché de l'Afrique francophone. Et en contrepartie, que Forbes bénéficient de leur réseau, de leur network, de leur relationnel et surtout de la plateforme que représente Dubaï en termes de business pour investir. Celui qui fait désormais la fierté de toute la communauté journalistique camerounaise a également été distingué par un Leadership Excellence Award. Une distinction qui lui a été remise à l'occasion de l'Africain Dubaï Investment Business Summit qui s'est tenu du 29 au 30 septembre dernier. C'est un sommet sur le business, l'investissement en Afrique, le magazine Forbes Afrique. pour lequel je suis rédacteur en chef, a été invité pour être partenaire de l'événement. Alors que cet événement apparaît comme le couronnement d'une longue et riche carrière professionnelle, tant sur le plan national qu'international, voici ce qu'en pensent l'intéressé. Je suis un chrétien, je crois en Dieu et je sais que pour mériter une telle confiance, pour mériter de tels honneurs, il faut que le Seigneur se soit manifesté. Je ne vois pas et je me suis demandé à un moment, mais pourquoi ils sont venus me chercher moi ? Là, en plus je travaille pour Forbes Afrique, mais je suis au Cameroun, je suis loin, je suis dans un environnement qui n'est pas le plus ouvert sur le monde. Pourtant, le Camerounais est titulaire d'un DEA en sciences politiques à l'Université de Paris II et d'un DES à l'Institut Française Presse. Il fera ses premiers pas de journaliste comme reporter à RFI, puis collabore au monde diplomatique, jeune Afrique et jeune Afrique économique, avant d'être engagé en 1999 par la chaîne britannique BBC World Service à Londres. Il reste plus de 10 ans à BBC Afrique, le service en français pour l'Afrique, puis décide de rentrer au Cameroun, où il fera pendant deux ans directeur général du groupe de presse South Media Corporation, qui édite le quotidien Mutation Perspective. Auréolé de cette nouvelle casquette, l'actuel directeur de la rédaction de Forbes Afrique, l'édition en française pour l'Afrique du magazine, se projette déjà sur les multiples chantiers qui l'attendent. Ce que le chèque et son bureau attendent de moi, c'est d'apporter une dynamique au niveau de leur engagement sur le plan de business, les relations d'affaires, les relations économiques et financières avec le continent. Mais ça va au-delà du continent, parce qu'il est vraiment précisé world wide. C'est-à-dire que c'est l'Afrique, oui, je suis conseiller stratégique pour l'Afrique, mais je peux ramener des investisseurs qui viennent d'ailleurs. Donc, moi, je comprends cette mission comme étant une responsabilité visant à rapprocher l'Afrique des Émirats arabes. Le digne fils de la famille Bonekambi Abounanjodwala espère également faire bénéficier des retombées de sa nomination à sa communauté dans le cadre de la mise en valeur des 1570 hectares de la presse rile de Dindé, rétrocédée à cette dernière par son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qu'il ne manque d'ailleurs pas de remercier. Je lui rends hommage parce que, malgré toutes les difficultés que ce pays a vécues, avec les deux guerres qu'on connaît actuellement, celle du Nozo et celle de Boko Haram au nord, à l'extrême nord, le Cameroun essaie d'avancer pour s'en sortir.